Alors aujourd'hui on a maintenant l'autre side de l'histoire, il y a toujours deux sides à une histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec Tiki, 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 c'est un gars qui a vraiment beaucoup de talent, je crois en lui, même aujourd'hui, malgré ce qui est arrivé, il y a le talent, moi dans le fond, Tiki est vite-vite, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon Tiki ça faisait longtemps qu'on se connaît genre sur Facebook, tu comprends, une couple de fois il était venu me rencontrer pour faire des vidéos, tu sais le gars était je n'avais pas vraiment de budget, fait qu'à un moment donné, il m'a fait écouter des chansons à lui, je trouvais qu'il doit être vraiment beaucoup de talent et qu'il peut vraiment faire quelque chose, tu comprends. Donc je lui ai dit, regarde, j'ai fait un déo dans le fond, je lui ai dit, regarde, toi tu n'es pas en mesure de te payer des vidéos, fait que moi ce que je peux t'offrir c'est que je te produis toutes tes vidéos, lui avait genre peut-être une dizaine de tracks ou 9-10 tracks qui étaient comme presque complétés, dans le fond le but c'était de faire un album, c'était supposé s'intituler, tout ça c'est haram, puis dans le fond moi j'allais faire les vidéos, j'ai fait un site web, un site web qu'on a jamais mis en ligne mais qui est là, on a fait des vidéos, je l'ai amené, j'ai essayé de le connecter, mais dans le fond une fois on est venu faire une entrevue avec toi ici l'année passée. Ok, donc c'était dans cette période là, c'est vrai. Ouais, fait que c'est ça, fait que c'était ça dans le fond notre deal, puis dans le fond on allait sortir ce projet là, puis on allait split les profits, on allait le vendre ensemble puis on allait split les profits, puis moi j'allais l'aider avec son marketing, son image, tout ça, fait qu'il m'a dit ouais, c'était ça le deal, puis je veux dire, je pense qu'il a changé d'avis à un moment donné, on dirait qu'il voulait changer, je ne sais pas, pas trop, puis bon, en tout cas, juste pour être short, basically, il voulait changer le deal, il voulait ce, il voulait ça, donc j'ai essayé de travailler avec lui, mais finalement, il ne m'a pas compris pour moi, tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, tu sais, c'est comme, on est peut-être devenu amis à un moment donné parce qu'on travaillait ensemble, c'était comme un petit frère, mais je veux dire, c'est business, si moi, tu sais, je suis belle, mobilité, puis je te fais un sell, tu as un contrat avec moi, si tu ne payes pas ton contrat, ils vont te couper ta ligne, bon. Donc, juste pour résumer, c'est vraiment le fait que vous avez un deal par rapport à son album, tout ça, c'est Aram, son projet, et est-ce qu'il a essayé de changer les modalités du contrat, let's put it like that ? Il a essayé de changer les modalités de contrat avec moi une fois qu'on avait déjà fait comme cinq, six vidéos. Moi, je trouvais ça un peu comme bizarre, tu comprends, parce que là, c'est comme, j'ai déjà put in the work. So, now you tell me it doesn't really work out. So, j'ai essayé avec lui, avec de plusieurs façons d'arranger la situation. Ça s'est fait sur une durée de presque un an, pendant des mois. Et puis, à la fin, j'ai vu que regarde, il n'y avait rien de son bord. Donc, je me suis dit, regarde, je n'ai pas le choix. Pour de vrai, là, je veux dire quelque chose, les vidéos, pour de vrai, ça, c'est parmi les vidéos que je préfère. Mais c'est ça aussi, toi d'un côté, tu ne t'es pas dit comme... Même toi, c'était du travail, j'imagine, vous allez déjà aller jusqu'en France, vous avez fait 2-3 vidéos en France, ici aussi, et les vidéos étaient là. Je ne voulais pas faire ça. Mais j'ai pensé que le gars, il ne respectait pas moi. Et j'ai pensé que, il n'était pas venu avec, au moins, quelque chose à faire. C'était, en fait, lui, en tête, oh... Parce que je ne pense pas qu'il m'a voulu faire ça. Et je pense qu'il était juste, comme... F*** ce gars, je n'ai pas besoin de vie maintenant. Je fais mes affaires, mais... Il n'a pas pensé que, regarde, je ne peux remover ces vidéos. Ils sont moi, au final du jour. Et il a dit dans l'interview, il l'a dit lui-même, dans l'entrevue qu'il a fait avec toi, qu'on avait un deal verbal, pis que c'est avec moi que ces projets-là se sont donné, pis que j'ai un droit là-dessus, pis c'est ça. Il n'y a aucun moyen, maintenant, de régler la situation pour que Maman TK ait ses vidéos back online, man. Il y a déjà un moyen, je lui ai déjà dit. Donc c'est lui qui sait. C'est lui qui sait. Je lui ai déjà donné les options, mais je pense pas très à l'intérêt, ça. Il n'y a pas de resposta. Ma seconde, j'ai pas de réponse à l'intérêt, c'est là.